... Voilà, re-bonjour chers compétents guinéens, David Haye Camara depuis Bruxelles. Bon, écoutez, c'est tout à propos de ce qui se passe actuellement à Conakry. On parle de tentatives de coup d'état, on parle de mitognerie, on parle d'autres incidents de futilité qui seraient à la base de la mutinérie à Conakry. Écoutez, simple futilité qui puisse pousser ainsi jusqu'à, en fait, de telles brouilles que nous entendons à Conakry, c'est quand même extraordinaire. C'est que moi je dis aux forces patriotes à Conakry, je le dis très clairement, je le répète. Alors, je ne le cache pas, la seule manière également pour que la Guinée se retrouve, c'est juste à travers des actions, disons, militaires, c'est clair, sporadiques, c'est clair et net. La mangue est mûre, il faut l'accueillir, elle est mûre depuis très longtemps, il faut l'accueillir, chers compétents guinéens. Alors, encouragement, donc, aux forces militaires, patriotes, actuellement à Conakry. Alors, n'oubliez pas, je dis bien la mangue est mûre, écoutez, pas mal de militaires sont en prison, ils sont en prison pour des raisons ethnocentristes, ils sont en prison parce qu'ils se battent pour, disons, la raison, ils sont en prison parce qu'ils ont tenté à un moment donné de protester contre l'injustice. Donc, ils sont nombrés, ils sont une centaine, une centaine de militaires emprisonnés à Conakry, à Kindia, à Kankan, n'est-ce pas, en forêt également, chers compétents guinéens. Alors, un élément important pour que vous, les patriotes, également, vous vous battez, et pour que, et finalement, la grande vérité, en fait, triomphe, chers compétents guinéens. N'oubliez pas, le pays est aussi sans avenir avec un psychopathe au pouvoir. Aussi, vous le savez, le président, en fait, comment je peux appeler le président, ce sanguinaire dictateur à faconder, il est malade, c'est un psychopathe, il est malade. Suivez ses discours, suivez ses actions, tout ce qu'il fait, en fait, ce sont des actions, en fait, d'un psychopathe, c'est très clair. Et n'oubliez pas aussi que c'est une gouvernance à tâtons. Vous avez remarqué comment ce pays est gouverné par ces imbéciles au pouvoir. Pourquoi ? Gouvernance à tâtons, au hasard, chers compétents guinéens. Alors aussi, n'oubliez pas des promesses de maçons irréalisables pour seulement tomber les guinéens, chers compétents guinéens. Trop de maçons, en fait, gouvernance, je dirais, gauche, chers compétents guinéens, Alpha Condé doit aller. Il doit aller. J'ai dit l'autre fois qu'en Guinée, c'est l'armée qui est au pouvoir. J'ai dit, Alpha Condé, il cherche la protection de l'armée. Et c'est clair. Mais écoutez, tout est foutu. Je dis bien, quelle que soit l'issue de ce qui se passe aujourd'hui, Alpha Condé est foutu. Déjà, les choses sont déjà pourries. C'est clair. Tout est pourri déjà, Alpha Condé. C'est fini. C'est fini, Alpha Condé. C'est pourquoi que ces actions qui se passent aujourd'hui, alors, aient finalement une issue favorable. Ou non, ce qui laisse clair, alors cela doit se répéter. Alpha Condé doit comprendre qu'il ne s'en ira pas. Il ne s'en ira pas impuni. Il sera pris. Et s'il faut, s'il faut, si avec des actions comme ce que nous voyons aujourd'hui, alors, ne, en fait, se conclut pas. Ou comme nous le souhaitons, il y a des actions sporadiques. Des actions sporadiques, c'est, disons, viser, en fait, la personne physique du sanguinaire. C'est clair. Nous ne le cachons pas. Il y a pas mal de Guinéens qui meurent à cause de cet individu, ce psychopathe. Alors, pas d'hésitation, cher compétent guinéen, comment on appelle ça, pas toujours dans l'armée guinéen, vous êtes nombrés, vous êtes intelligents, vous êtes gênants, vous êtes capitaines, vous êtes généraux. Et je disais même que ceux, même ceux qui sont dans la gare présidentielle, qui sont autour de Alpha Condé, alors, vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des papiers insensibles, vous êtes des êtres humains sensibles. L'occasion est claire et nette. Un coup d'état militaire, renverser Alpha Condé, vous serez acclamé sur le plan national et international. Nabilaï Moussa Kamara, le public, c'est l'information, continue sur le compte guinéen.